bonjour à tous c'est le Zerkiller qui vous parle et on se retrouve pour la seconde partie de la live construction consacrée à l'attaque du buggy Fangpire à cette Nijia Go 2012 donc et donc qui ressemble à ça donc oui j'aime bien sortir les modes d'emploi mais on porte la longue donc en passant maintenant la seconde partie on souligne la première partie c'était le véhicule de Zane ZX qui ressemble à ça donc une espèce de moto un peu une moto de neige avec une seule roue et un skia à l'avant assez cool un peu long mais quand même un peu dur à accrocher au niveau de la filière mais maintenant on est fini des Nijia qui aura passé au véhicule des serpents voilà donc on va prendre notre sachet numéro 2 et quand même des grosses pièces j'ai mis ça ici une grosse pièce c'est un espèce de un tiroir en fait c'est un tiroir vert fable c'est peut-être la pointe qu'il y a cette tiroir là c'est quand même assez inhabituel même pour des tas un peu plus spéciaux comme Belleville par exemple qui est mort d'ailleurs paie à son âme allez on va commencer tout avec une 4 non 4 faut 8 non 2 x 4 x 2 enfin voilà une 8 x 2 je vais y arriver il y a des petites pièces grises donc là forcément le chumet de couleurs sera différent adieu les couleurs claires si ce n'est peut-être pour le vert pomme et peut-être pour le gris clair aussi mais c'est vrai que ça sera peut-être un peu moins frais que le blanc et le bleu ensemble le chumet de couleurs manque de la moto je le mets donc des grosses pièces comme vous pouvez le voir des bonnes grosses briques 2 x 6 on passe au temps des briques un peu plus spécifiques car elles sont pointues à verser voilà maintenant à l'avant j'ai posé une petite 2 x 1 vert pomme pourquoi pas et une double pièce d'accroche donc là c'est juste en fait deux pièces qui ont été moulées ensemble c'est normalement un moule unique mais on va dire c'est de base où vous pouvez trouver des pièces comme ça qui sont divisées en deux juste comme ça vu des pièces qui ressemblent à ça donc c'est des goûts qui faisaient des fois pour... je ne sais pas trop pour quoi faire en fait peut-être pour réduire le nombre de pièces c'est surtout marrant donc attendez j'ai envie d'en chercher une 2 x 8 mais j'ai déjà mise donc en casé peut-être d'autres pièces cylindriques 2 x 2 grises et je vois qu'il en reste encore donc on verra on les utilisera je ne sais pas du tout à quoi servira cette partie-là du véhicule enfin je ne sais pas du tout ce qu'elle se reprend plutôt donc plutôt plus logique dit comme ça un micro amiron une... euh... oui une grise... deux grises même voilà logiquement on va le faire comme ça et logiquement on va remettre une micro amiron c'est un peu bizarre comme ça bouge c'est pas... ça ne s'accroche pas trop mais je pense que c'est tout parce que tout le temps on va l'accrocher comme ça voilà, là maintenant ça le sert bien avec les tomes tout de suite on met des pièces de... bah vraiment là des pièces littéralement d'interconnexion car elles ne sont pas connectées 2 barres ensemble hop et d'autres pièces techniques parce qu'on aime les pièces techniques donc après on a mis des pièces scooter qui sortent un peu nulle part mais là je... vu qu'il y a un drapeau on va peut-être essayer de faire la bouche ou une partie de la bouche du main de notre véhicule car un peu la manière des véhicules, des robots du côté du thème ExoForce là aussi les serpents ont des véhicules souvent qui ont une tronche de serpent logique ça va être un peu mégalo-maniac où ils ont complètement aimé montrer leur appartenance au bout des serpents je rappelle que là on leur a des détails des serpents du côté des Thumpire donc les serpents qui sont rouges et blancs et donc dans la série sont ceux qui créent des véhicules ils mettent leur creux dans des trucs un peu... dans des vieux véhicules cassés ils arrivent à créer des... dans des... oui... des... des véhicules cassés dans une décharge ils mettent leur creux dedans et ils arrivent à les transformer en véhicules serpents pourquoi pas écoutez... je vais pas chercher plus loin que ça c'est une explication comme une autre pour un tas de choses de construction donc ça on fait x2 donc comme vous pouvez le voir une pièce avec un angle de 3 et à raccrocher à deux pièces à angle de 1 grâce à des barres de 3 grises tout à fait hein il est lointain le temps des barres de 3 noires on attendait une x4 technique donc bien sûr on aura des trous qui vont... comme vous pouvez le voir... s'aligner et je vais dire on va les... les boucher maintenant mais en fait non on va caser la pièce bleue comme vous pouvez le voir un cran en dessous donc à ce niveau là enfin un cran un trou en dessous donc je suis dans le bon là toujours ah et maintenant on va caser une pièce au milieu car en fait passer aussi dans le trou c'est deux pièces noires j'ai pas rodave mais effectivement on va aussi laisser un truc là c'est une belle barre de 12 voilà voilà comme ça on va la mettre droite et on va maintenant passer à ces pièces là qui sont des pièces un peu bizarres avec deux trous ici et un trou là-bas d'ailleurs comme vous pouvez voir l'épaisseur est différente selon le trou donc ça sera utile pour qu'elles aillent au bout je pense d'après ce que je vais pouvoir rapidement sur la boîte j'ai encore posé mon coude voilà le résultat pour l'instant et on va remettre des pièces techniques donc des pièces avec un cran d'arrêt on va quand même rajouter un écrou au bout on fait ça x2 on case là-dedans et on rajoute un écrou pour bloquer la pièce comme ceci voilà on va quand même faire en sorte que la pièce puisse tourner convenablement qu'elle ne soit pas bloquée du fait de la pression des deux écrous et on va pouvoir continuer à mettre des pièces techniques avec encore la pièce comme ceci maintenant x4 qu'on va caser à ce niveau-là oui mais quitte à faire ça sera encore mieux si tu pouvais tenir la gande hop là comme ceci et maintenant l'autre côté parce que la symétrie c'est ton ami il y a un truc qui peint de l'autre côté en plus voilà j'espère qu'il ne faudra pas trop bouger la barre de douce parce que forcément quand on met plein de trucs dessus après ça devient super chiant à bouger et on va remettre des pièces comme ceci hop là x2 qu'on case comme ceci sympathique je trouve au niveau design avec des belles formes qui se répètent voilà et on remet des petits écrous que je vais faire à l'autre cela fait on peut tout se permettre attention à ne pas finir nouer dans son vomi c'est la fête on remet maintenant des écrous rouges comme ceci pour enfin refermer la barre donc est-ce que la barre va se refermer parfaitement ou est-ce que j'aurai un truc qui ressortir un peu j'aurai un truc qui ressortir un peu et j'aurai un peu quoi tu me diras ça ressortir un peu de deux côtés voilà comme ça hop et donc est-ce qu'on va pouvoir passer du système non pas encore on va mettre des pièces comme ceci ici donc moi je les aventure en plus ou en gris ces pièces là ? quoi je les trouve en vieux jaune avec exo force mais ça peut-être l'air qu'on faut que je les envers pomme AH ! et enfin les pièces système on est avec des tenons des tenons voilà comme ça une fois deux une plaque qui va se mettre un peu en mode gros bourrin hop là comme ça pour couvrir toutes ces belles parties regardez là et bien maintenant vous ne la reverrez plus et par contre vu comment tout m'a l'air bien accroché en encens ça me semble être assez chaud pour diviser tout ça en partie ça fait un peu tout m'a l'air bien accroché en tout cas et maintenant on va commencer un peu à travailler donc sur la grosse plaque combien de mètres ? 4 x 12 je pense 4 x 10 4 x 10 alors une fois quatre tenons une fois deux 100 tenons c'est déjà fini on va pas trop travailler la partie visiblement on va tout travailler cette autre grosse pièce qui est une grosse pièce comme des bateaux que je n'avais pas du coup j'ai déduit le bateau un peu old school ah ! c'était un peu plus un peu plus frais un peu plus nouveau on va regarder cette grosse pièce dessus avec des crans d'arrêt avant c'était pas vraiment des gros crans comme ça c'était un peu plus non il y avait pas de crans quoi t'avais des pivots mais t'avais pas de crans comme ça c'était un peu plus souple si je place ça comme ça mais ça tenait aussi logiquement un peu moins bien même si ça tenait un peu moins bien avec l'usure surtout on va mettre des pièces louches comme on peut le voir avec une pièce grise foncée parce qu'il faut toujours mettre des pièces grise foncées on met cette pièce verte un peu bizarre comme on peut le voir qu'on a déjà pu voir avec l'hélicoptère ninja ou le logique tu me diras mais avec l'hélicoptère des serpents plutôt le ratelcopter en anglais et je crois qu'il s'appelle le sercopter en version française on va attendre la langue qui est assez intéressante car on va prendre une pièce d'accroche une pièce drapeau et une autre pièce d'accroche une fois clip qu'on va mettre ici voilà et ça va me faire une langue qui se divise un peu en deux et donc c'est assez bien pensé ça va se raccrocher sur cette pièce là ça dont j'avais un peu zappé la mention avant mais c'est une pièce qui sert à raccrocher les clips très facilement comme ceci que c'est une nouvelle pièce d'accroche qu'on a mise juste avant donc je vérifie que je suis bien dans le bon sens par rapport à la fin du drapeau et je suis dans le bon sens par rapport à la fin du drapeau donc on retourne ça comme ça on met ça et visiblement je pense qu'on va toucher à la fin de la construction en mettant donc voilà là on a nos deux pièces à cran ici enfin non, une seule pièce à cran c'est ça le truc que j'avais mentionné c'est que c'était maintenant une seule pièce hop ça clipe ça marche et maintenant on va continuer à travailler donc sur la pièce centrale en rajoutant une fois 4 on va accrocher ça comme ceci voilà et... on fait un peu comme ça par rapport au même temps de fois maintenant on va mettre nos deux T-Rab qui sont au-dessus d'en tant que T-Rab donc on va aussi prendre les portes qui vont avec tout à fait je vais essayer d'entendre un petit clip mais je n'ai pas le clip donc j'étais inquiet mais non ça tout va bien donc on fait ça comme ça on va remettre l'autre dans le même sens c'est un peu bizarre pourtant on peut avoir des tiroirs symétriques et ça on l'a accroché pile dans l'espace qu'on a là deux fois trois on va mettre une petite TNT là-dedans ça ne ferait jamais de mal TNT qui ramasse ça pour ceux qui ont plein de tout ça de PowerMiner pile des bâtons qui ont des dimensions pour mettre une main magnifique et aussi il ne faut pas oublier cette pièce-là qui se met à ce niveau-là ainsi que cette pièce noire qu'on va accrocher ici et donc qui suivra pile la hauteur de nos pièces vertes qu'on a mis juste avant et donc ça devrait conclure le premier mode d'emploi et aussi la seconde partie des instructions et surtout la première partie c'est du véhicule serpent donc là ce qu'on a fait pour l'instant comme vous pouvez le voir ce sera normalement l'avant du véhicule avec la bouche qui pourra s'ouvrir et je ne pensais pas que les pneus étaient aussi droits en fait par rapport à la bouche du serpent mais bon écoute on verra bien effectivement je vois que le véhicule ça va être un peu plus droit que ce que je pensais et je ne vais pas oublier de construire une figurine on va faire la figurine de... euh bah oui on va faire une figurine de serpent cette fois-ci j'ai juste demandé un point pour pas que je me trompe voilà c'est bien ce que je pensais normalement jambes qui d'ailleurs sont au niveau de la ceinture au niveau des deux jambes corps hop la tête maintenant qui est... bah oui effectivement c'est une tête un peu spéciale alors c'est un peu bizarre parce que... non je pense que c'est la même tête donc c'est la couleur qui change oui donc je disais que c'est un peu bizarre car c'est vrai que sur Zayn dans la première partie on a mis une... un Shuriken en armes et en fait je vous rends compte ils lui mettent un sabre le sabre argenté et au bout d'autant plus bizarre qu'en fait là sur le personnage ils vont encore me demander de mettre un un Shuriken donc c'est un peu spécial donc voilà à quoi ressemble la pièce comme vous pouvez le voir on a l'imprimé qui consiste ici et bien sûr on a deux têtes de serpent en fait là encore avec l'arrière qui est continué un peu c'est bien du noir ça ? c'est bizarre tiens c'est bizarre c'est bizarre donc on pourrait dire que le blanc fait la continuité mais visiblement gros non d'après le mode d'emploi donc pourquoi pas lui aussi il demande normalement un Shuriken mais on mettra les armes à la fin on verra un peu ce qu'il nous reste donc on va la figurer sous les mots je vais vous montrer très rapidement et ceci étant dit je prends c'est parti ok tu restes c'est une pièce importante on va passer maintenant la partie du véhicule serpent voilà donc moi je vous dis à tout de suite pour la seconde partie de l'autre véhicule serpent et la troisième partie du set allez à tout de suite